Vous allez voir les vignettes parce que je n'ai pas récupéré tous les livres pour la bonne et simple raison que je me suis aperçu que c'était un peu compliqué de les retrouver en seconde main parce que j'ai décidé de ralentir les achats parce que j'ai d'autres choses à payer et donc je suis obligée de voir un peu puis honnêtement je vous assure qu'il y a des fois où ça me gonfle de mettre 25 euros dans un bouquin qui est sorti à six mois et qu'on peut trouver en seconde main très très bon voilà donc de bonnes factures et aussi eh bien je suis une gourde parce que j'ai oublié d'aller à la poste récupérer le paquet qui est arrivé avec trois livres et trois premiers que je vais lire et la poste est fermée oui bah c'est le week-end du premier et voilà et demain ils sont en inventeur ou je sais pas quoi donc du coup je voilà quand je suis arrivée devant la poste parce que chez moi ça ferme à 17h15 et vendredi voilà donc je suis arrivée trop tard et comme ce soir je sors je vais au ciné donc c'est hors de question que voilà je pouvais pas demain c'est fermé donc ben on va mettre une vignette voilà alors bah oui quand on s'organise pas on s'organise pas voilà en juin j'ai déjà les des livres parce que j'ai réussi à les trouver très peu cher d'occasion je suis très contente donc au mois de mai il y aura six livres pour la bonne et simple raison je le dis pour la bonne et simple raison que le livre qui doit sortir en 2028 est dans la tête depuis le mois de janvier et que là mi mai et mi avril il a commencé à me dire tu te bouges les fesses parce qu'il y en a un autre qui arrive derrière visiblement ou en tous les cas il y a une autre un autre projet qui arrive et donc il faut que tu dégages ce truc là parce que on n'a pas assez d'espace dans les tiroirs voilà donc l'urgence va être l'urgence va être de le pondre enfin de le rédiger parce qu'il est déjà tout fait mais simplement voilà ça me prend quand même tous les soirs généralement du lundi au vendredi je vous le dis comme je travaille du lundi au vendredi c'est deux heures et demie voilà d'écriture là je pense que ça va partir pour aller plus vite directement à lundi alors que d'habitude j'écris sur un cahier mais là je vais le faire à l'ordi parce que c'est plus vite et puis je tape très très vite donc ça va aller vite c'est vraiment de voilà c'est comme si quelqu'un me dicter voilà et comme c'est le premier j'ai enfin le seul le premier j'ai le seul que je ferai le plus vite je l'aurai dégagé le plus vite je pourrais peut-être travailler sur autre chose et je pourrais lire voilà alors quand je j'écris en tous les cas quand je rédige je descends le nombre de pages parce que je peux pas tout faire en même temps je peux pas travailler faire les podcasts faire la radio lire et écrire en même temps voilà c'est un peu stressé le planning donc voilà c'est comme ça donc je pense que les trois premières semaines vont être occupées à la rédaction parce que si vous voilà à peu près ça doit faire 45 heures de travail à 50 heures à chaque fois quand je bosse sur un roman des fois moins ça dépend comment il est grand mais là ça va je pense que c'est un truc qui part sur les 360 pages à peu près entre 300 et 400 je pense qu'il devrait atteindre ce quota là d'après l'histoire qui s'est développée dans ma tête voilà donc premier livre que je vais lire et ça c'est sûr et certain ça s'appelle la petite fille de bernard schlink parce que j'adore bernard schlink donc c'est édité chez gallimard alors on est en présence d'un mec qui s'appelle gaspard caspar caspar qui est marié avec que l'épouse meurt et en fait il va apprendre à l'occasion de la mort de son épouse qu'avant de venir à l'ouest puisque on parle de allemagne est et ouest rda et rfa que en fait avant de venir sa femme a eu un enfant une fille qu'elle a abandonné à l'est et donc bah lui il est assez intrigué il a une librairie à berlin et donc il va décider d'aller chercher cette belle fille inconnue il va se rendre compte que sa belle fille en fait à bon est resté à l'est et a épousé un néo nazi et qu'elle a élevé leur fille dans cette doctrine donc lui le grand père en fait va aller se confronter à sa petite fille qui est bah en fait qui est qui est qui est aussi dans ce climat un peu de méfiance d'après ce que j'ai compris bien sûr et un peu de raciste puisque les deux allemandes ne sont pas compatibles des masses voilà donc je sais pas à quoi m'attendre avec schlick mais il met là le doigt comme beaucoup d'auteurs cinéastes émetteurs en scène allemands il met le doigt où ça fait mal parce qu'il faut un devoir de mémoire sur le troisième reich que la france ne fait pas des masses enfin pas sur le troisième reich mais sur certaines choses voilà eux ils appuient où ça fait malin ils y vont à la truelle et schlick est très très bon pour ça voilà donc j'avais lu ses neuf nouvelles là qui était un peu inégal mais il y en avait certaines qui était très 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 forte et j'aime bien son écriture donc bernard schlick la petite fille et je sais que rosy de la chaîne la bibliothèque de rose l'a vu je pense qu'entre temps elle aura peut-être sorti son truc dont je vous invite à aller la voir autre livre et alors là comment vous expliquer ça fait un moment que je voulais le lire le problème c'est que j'avais peur voilà en fait ça s'appelle colombe blanchet c'est de alain fourny en fait c'est une c'est une esquisse pas de du grand môle c'est en fait c'est là ils disent que c'est là là le livre préparatoire en tous les cas que la façon dont il a écrit ça c'est un peu l'ébauche de yvonne de gallet et que et que en fait il va pleupler son imaginaire et c'est donc c'est vraiment un roman un roman inachevé on va dire c'est ce qu'on appelle une voie c'est un premier jet lui faisait des premiers jets alors il est mort à 28 ans j'imagine ce que ça aurait pu donner après alors alors j'ai toujours eu très peur parce que moi comme vous le savez le grand monde c'est un de mes romans si ce n'est mon chouchou mon roman doudou que je relis tous les ans je l'aime d'amour et donc j'avais très très peur et j'ai toujours peur je veux dire je dois avouer que je vais avoir de commencer au début avec la trouille au ventre parce que parce que j'ai peur voilà alors il a un style il a dans le grand monde il a un style quand même très pur très très imaginaire très romanesque et là est ce que ça va avoir la puissance alors j'étais je vous dis peur parce que j'ai peur de pas retrouver en tous les cas la plume de l'auteur et de me dire que finalement ah ouais c'était vraiment one shot quoi voilà voilà mais on sait jamais ensuite je vais relire parce que j'ai envie de le relire j'y suis retombé dessus en fait bêtement dans une nouvelle édition je l'ai vu je l'ai dans une dans une ancienne édition je l'avais lu dans l'ancienne édition je l'ai vu je pense fin des années 80 quand j'ai découvert romain roland par rapport à un livre qui se passait en fait sur le régime de vichy et les opposants et machin et en fait à un moment donné il était cité parce qu'il faisait partie de ses auteurs qui ont caché des personnes qui ont aidé des personnes mais qui ne se sont qui ont fait silence radio qui ont voilà qui ont disparu mais lui il a écrit un superbe plaidoyer comme journaliste qui était passé dans une dans un journal à genève au milieu du septembre 1914 qui s'appelle au dessus de la mêlée d'ailleurs il a obtenu le nobel l'année suivante notamment pour ses prises de position pacifiste il a été très très mal perçu parce que ben en gros dans le au dessus de la mêlée il demande à la france et à l'allemagne de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui la guéguerre là un peu stupide en disant qu'il faut quand même qu'ils regardent l'ampleur des catastrophes que ça risque d'engendrer parce que la guerre a commencé depuis un mois et demi et donc il voit bien le nombre de morts qui tombe comme comme à grave lot et donc il va il va pondre ce ce texte ce truc il va être frais à partie assez violemment parce que d'un côté ben il y en a certains qui lui enfin de côté du rhin il y en a certains qui disent ben de ce qui te regarde déjà et en france on le prend pour un traître à la patrie parce qu'il soutient pas l'effort de guerre voilà donc lui il prônait vraiment la non violence la commune la communion entre les peuples etc qu'il a toujours gardé dans son truc il a une biographie enfin de biographie une biographie énorme je j'en ai au moins une dizaine de lui parce que il faisait partie des auteurs qui étaient appréciés chez nous et donc c'est celui qui m'a marqué le plus et comme je suis retombé la dernière fois devant le vieil exemplaire et que je l'ai vu à un prix dérisoire en occasion je me suis dit il faut que je relise donc ça s'appelle au dessus de la mêlée de donc de romain roland donc si vous avez un square il s'appelle romain roland bah vous savez qu'il est et ensuite alors il ya c'est un livre que j'ai vu qui s'appelle abondance donc de jacob guanson c'est chez les éditions la croisée alors c'est un livre que j'ai vu mais qu'on m'a surtout incité à lire j'ai une de mes amies américaine qui m'a dit faut absolument que tu le lis c'est véritablement un bijou donc il a été traduit il est sorti au début de l'année je pense donc ça s'appelle abondance c'est en fait l'histoire de henry et son fils qui dorment dans leur pick up qui se lavent dans les toilettes des mcdo voilà et et en fait on apprend que henry et son fils avait déjà avait un toit avant ils avaient des jours heureux mais bah le rêve américain et améric ça pardonne pas si vous perdez votre boulot et que vous avez plus rien bah vous êtes assez vite sur très enfin vous êtes vous tombez assez vite un très très bas vous pouvez monter très heureux aux états unis très rapidement mais le moindre à coup dans votre vie vous prenez là le train et en fait on va suivre l'itinéraire de henry qui va avoir la possibilité d'après ce que j'ai compris d'avoir un entretien pour un job et en fait son but ultime c'est de s'en sortir il doit s'en sortir pour son fils voilà et il paraît que ce roman est une c'est un petit bijou voilà moi on m'a dit mes potes mes copines aux états unis m'ont dit si tu le lis vas-y c'est une merveille et il y en a une qui m'a dit il est traduit enfin c'est pour que tu le lis voilà ça c'est fait ah bah vous savez ah bah je fais ce qu'on me dit moi je suis gentille bon bref autre livre et ça je voulais le lire depuis qu'il est sorti et je l'ai reculé je ne sais pas pourquoi arrêter de me gonfler alors que j'adore l'auteur elle le sait elle s'appelle alexandra kozélik je vous ai fait chier à la sortie de la cri dans les ruines à l'époque parce que je l'ai vu je l'avais reçu un peu avant sa sortie c'était un des rares services de presse que j'avais eu et j'avais emmerdé tout le monde c'est un bijou ce truc et j'aime beaucoup son écriture la dixième muse machin c'est vraiment voilà sanctuaire des mona même si c'est un truc un peu plus jeunesse mais c'est quand même elle a une très belle écriture et quand elle a sorti l'archiviste elle a expliqué on a parlé avec harine ailleurs de mon coin lecture qui l'a lu et on en a parlé aussi lors d'une soirée qu'elle a fait pour dans le cadre de deux rencontres auteurs en ligne en visio elle a expliqué le cheminement de l'archiviste et moi je voulais déjà lire quand j'avais vu passer le communiqué de presse parce qu'en fait elle revient sur ses racines ukrainiennes en fait elle est avec un personnage qui appelle K, K comme la lettre, qui est dans une bibliothèque qui est chargée de faire attention etc il ya une guerre il ya une évacuation d'objets et va rentrer un des on va dire alors au choix du roi vainqueur ou envahisseur slash envahisseur ça dépend de quel côté on se pose mais enfin envahisseur vainqueur de là en tous les cas de sa ville et il va venir pour plus ou moins lui 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 demander de détruire les voilà les choses qui sont qui qui représentent sa culture il lui demande à un moment donné si elle falsifie quelque chose c'est des oeuvres en échange il va pas s'en prendre à sa famille donc le dilemme c'est que qu'est ce que je fais dans ces cas là et d'après ce que j'ai compris il ya une espèce de jeu de dupe qui se met en place entre elle et lui entre espoir et 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 la barbarie d'un côté et et de savoir comment on peut se sortir on va dire comment l'instinct de survie arrive à porter certaines personnes et à y faire des choses que l'on n'aurait pas fait en temps de paix on va dire voilà alors c'est un roman encore dont je m'attends avec une plume magnifique parce que voilà alexandre acosélic elle a une sublime plume j'ai vu plein de retours dithyrambique donc je me suis arrêté de lire les retours de certains d'entre vous des gens qui m'ont dit tu l'as lu j'ai adoré qui me détaille sur 20 lignes et je leur ai dit non je lis pas je veux avoir la surprise voilà mais j'ai évité de regarder trop les retours les vidéos quand vous en parliez je suis certain d'entre vous qui me regardez les filles je suis vraiment désolé j'ai pas regardé vos vidéos enfin j'ai pas regardé la partie vous en parliez parce que je voulais pas me divulguer chez la surprise et la poésie que peut avoir mis alexandre acosélic dans son voilà donc c'est bien sûr aux forges de vulcains forcés et donc le dernier que je vais lire c'est une sortie de ce mois ci c'est un auteur que j'adore vraiment qui s'appelle donc françois henri dessérable c'est chez gallimard mais sur son sa maison d'édition historique pas celle qui l'est je le suis depuis ses débuts moi je j'adore la plume de ce garçon j'adore ce qu'il retransmet dans ses romans alors là ça s'appelle l'usure du d'un monde qui fait référence à un livre qui s'appelle l'usure usure du monde qui était en fait plus ou moins un ref le premier pas de ce qui s'est fait c'est à dire en fait il a il s'est basé fait référence à un récit de voyage de nicolas bouvier et de thierry vernet je crois je crois que ça va le série dernier en tous les cas j'en suis sûr qui avait fait dans une aux alentours des années début des années 50 un long périple dans une petite fiat je sais pas quoi qui avait fait un périple entre entre genève et l'iran et donc enfin pas à peu près là et donc là françois henri dessérable et europe est parti au plus fort de la répression donc fin 2022 il a passé 40 jours en iran et il va traverser il a traversé de part en part plus ou moins alors entre terran et les confins de certaines provinces et il va je crois qu'il a été arrêté par les par les nos amis gardiens de la révolution ces grands pacifistes et et tolérant ils sont très très tolérant je veux dire et donc en fait il va être d'après ce que j'ai compris que j'avais vu dans un article qui était passé dans le monde dans libé je sais plus quoi où il avait dit qu'il avait été plus ou moins saubé de casse toi en gros voilà et donc il va raconter son récit de voyage en expliquant effectivement que quand on réprime dans le sang et dans les larmes et qu'on commence à s'attaquer à peu près à tout ce qui porte tout c'est que la république en tous les cas islamiste de là bas est vraiment aux abois et qu'elle est en train de s'écrouler la gueule mais qu'elle résiste encore et que généralement quand ça les régimes sont de plus en plus répréhensifs et de plus en plus sanglants et de plus en plus violents c'est qu'ils sont en train de se casser la gueule et qu'ils luttent avec les forces du désespoir et donc là ce sont plus dangereux que tout au monde c'est ça des dirigeants qui commencent à opprimer tout le monde pour tout en gros vous traversez la rue ça leur plaît pas et vous tue c'est qu'ils sont en train de se casser la gueule mais qu'ils veulent pas voilà donc il suffit d'un souffle ou d'un élan mondial alors à l'heure des réseaux sociaux des gens qui peuvent soutenir c'est très bien de se couper un morceau de mèche mais il faut faire plus que ça généralement il faut aller au front aussi de temps en temps ça fait pas de mal voilà donc ça fait du bien aussi de faire autre chose parce que ça s'engage à rien de faire ça derrière sa caméra mais quelquefois de donner un espoir à quelqu'un de soutenir financièrement quelqu'un pour sortir d'un pays ou de relayer des messages parce que la personne va vous l'envoyer par oui transfert il faut relayer ça il faut de temps en temps avoir un brin d'humanité ça fait pas de mal voilà donc c'est comme c'est quelqu'un dont j'aime la plume et qu'en plus eux c'est en train de courir après nos mouches j'en peux plus de chat haksu tu as fini de faire la chasse à la mouche alors à la panier si il fait ni à celui-là il est fatiguant donc en gros comme c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la plume et que c'est un pays qui m'a toujours fascinée enfin je veux dire la perse machin à mes autres pays perso ça va faire lire ça ce serait un des pays que j'aimerais voir c'est un jour c'est abruti se casse la gueule et je me fous que youtube me coupe la chic à un moment donné il faut juste dire ce qui est si un jour là il est possible de revoyager normalement en iran d'être libre de faire ce qu'on veut avec évidemment le respect de la culture et des lois sur place comme dans tous les pays où vous visitez c'est un des rares pays où je me précipiterai tout de suite voilà parce que c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait rêver donc ça c'était les livres que je vais lire au mois de mai donc la petite fille de bernard schlink colomb blanchet de alain fournier au dessus de la mêlée donc de romain rolland qui a une relecture et je pense que ça va me faire du bien abondance de jacob guanson donc l'archiviste de alexandra kozélik et l'usure d'un monde et pas d'usure du monde mais l'usure d'un monde de françois henri dessérable voilà donc ça c'est les six que je vais lire au mois de mai surtout moi du bon temps parce que si le cerveau pas lent mais le cerveau se met à écrire et malheureusement l'autre idée arrive derrière ça va il va falloir que je coupe je veux pas couper parce que c'est c'est ce vraiment que je veux lire il est hors de question que j'en loue pas voilà donc alors il ya quelqu'un qui m'a posé la question pour savoir pour les live parce que j'avais pas fait de live en mars parce que j'ai eu un souci en mai en avril j'ai pas pu non plus il y aura sûrement un live en mai vraisemblablement le deuxième mardi du mois comme d'habitude donc ça sera sûrement le 10 mai voilà le 9 mai le 9 mai puisque c'est le 8 c'est un lundi donc le 9 mai mais je l'annoncerai que deux trois deux jours avant parce que ça peut être cela comme le mardi d'après voilà sachant que j'avais fait les mardis alors ça je verrai j'avais fait les mardis bien calés de tous les deux enfin les deuxièmes mardi du mois pour avoir un rendez vous régulier avec vous le seul truc c'est que je me suis aperçu que quelquefois dans mon planning ça rentre pas parce que j'ai des trucs à faire donc je vais je pense alors là je vais finir la saison comme ça parce que l'été je fais très peu de live je suis en vacances et puis même je ça fait du bien d'être loin de ce genre de truc puis moi l'été je sais pas j'admire les petites fleurs je vais sortir je vois mes potes je reste pas devant un écran derrière je conçois que qu'il ya des gens qui adorent ça et qui sont très friands et je vous remercie je veux dire je sais très bien qu'il ya des gens qui me disent gentiment ah tu n'as pas d'autres vidéos tu fais pas de live ça nous fait plaisir et tout je je voilà mais je vais voir à la rentrée de faire des lives mais en vous prévenant par exemple deux jours avant sans mettre un jour précis style bah tiens demain je sais que j'ai des choses à vous dire j'ai des trucs à dire alors peut-être qu'il y aura un live par mois ou peut-être deux live par mois si j'ai des d'autres choses à dire si je développe une idée qui peut se prêter à faire un live comme on avait fait pour la saint valentin assez rigolo voilà mais je vais essayer de pas le faire vous savez vous dire c'est programmé tel jour telle heure parce que s'il m'arrive quelque chose bah du coup ça saute dans le mois alors que j'aurais pu le faire un autre jour voilà donc on verra voilà on verra à l'usure et eux a chopé la mouche il est en train de la manger il a bientôt 5 ans le bougre mais bouler comme sa maman sa maman c'est une boulette lui s'en bouler à masculin après c'est pas pour l'instant il apparaît qu'il a mis autre chose quoi que bon on fait un gars masculin masculin oups bouler quand même c'est le boule à ça même m m m m m m m Sous-titrage ST' 501